salut et sami bienvenue sur la chaîne est où je vous embrasse et je suis vraiment que super content de vous retrouver aujourd'hui je vous emmène faire un tour à la japan geeks festival de perpignan donc qui se déroule au palais des congrès comme vous pouvez le voir mal de monde dans les couloirs et ce matin je peux vous dire qu'à 10 heures c'était pareil il y avait pas mal de monde donc je vous amène ensemble découvrir l'exposition donc nous sommes au deuxième étage non au premier pardon nous sommes qu'au premier on va devoir encore grimper désolé voilà comme vous voyez il ya énormément de fans de cosplay on a quelques très beaux exemples alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont les titres des mangas en tête n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de la vidéo je ferai un plaisir de vous répondre on va passer par le contrôle accès pré-vente bonjour on peut rentrer par là ou c'est par l'autre côté d'accord on a des bracelets merci bonne journée voilà ça y est nous rentrons dans la première partie de l'expo voilà vous avez un grand classique des jeux d'arcade vous avez pac man encore un qui s'est fait dévorer par les fantômes là vous avez du street fighter grand jeu grand classique évidemment sorti en 94 et là on peut voir que johnny s'est littéralement fait rétaner voilà là vous avez une deuxième version arcade de street fighter mais qui est beaucoup plus récente là vous avez le match johnny face à dj voilà et nous allons encore une arcade street fighter là nous avons quelques jeux sur pc alors si ça si je vous le cache pas il ya assez peu de monde comme vous voyez il y a 7 je dirais à peu près une dizaine de stands à tout casser alors je sais qu'il y avait certains youtube ressenti comme invité mais donc je n'en vois aucun pour l'instant et ici le dernier stand ouais c'est chiffre à 23 voilà donc vous l'avez vu c'est pas énorme comme comme expo la première du genre aussi dans le secteur donc voilà il y a assez peu d'exposants mais bon j'espère que l'année prochaine si l'expérience est reconduite je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde en tout cas je l'espère c'est que la première c'est que la première c'est que la plus grande elle est de l'autre côté elle est de l'autre côté et ben allons voir alors alors apparemment on me dit qu'il y a une deuxième salle à visiter qui est beaucoup beaucoup plus grande donc on va aller jeter un oeil je vous invite à me suivre comme vous voyez il y a énormément de monde dans les couloirs je pense qu'on va pouvoir et si on va essayer de traverser on est vraiment dans la partie la plus intéressante Je ne savais pas que c'était déjà fait. Alors vous voyez, il y a énormément de costumes, des répliques d'armes de jeux vidéo que vous connaissez sûrement. Il y a même la réplique du chapeau de Luffy, qui est juste là. Voilà. Donc on va faire un tour, je vais vous emmener visiter tout ça. Là, vous avez de magnifiques figurines. Je vous montre un peu les vitrines qui sont absolument extraordinaires. C'est du travail absolument fantastique. Regardez-moi ces fan-arts au mur. Voilà, on passe un peu à travers les vitrines, désolé. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus à même. Voilà. Vous avez même le fan-art de Assassination Place-Room. C'est un très très bon manga. Recommandé. Alors vous pouvez rester, ce ne serait pas gênant. Il y a même du Pokémon, il y a du Golderac. Il y a du Golderac, effectivement. Là, vous le voyez. Avec Actarus et son robot derrière. Alors là, je me trompe peut-être, mais il me semble voir un Chevalier du Zodiac, mais je ne suis pas sûr. Juste derrière la dame. Voilà. Là, vous le voyez. Hop, en vert. Oui, c'est un chevalier. Je crois que c'est un Chevalier. Merci. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. J'y suis également. Je comprends bien. Voilà. Allez, on y va. On continue. Là, vous avez un costume qui est absolument génial. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Le temps que les gens prennent pour faire ce genre de Chevalier, c'est vraiment super. Ça prouve qu'il y a un certain... Hello. Coucou. Ça va ? Ça va. C'est bon. Une famille. Ah ouais, sympa. Regardez. Je vous les montre. Je peux vous dire que nous avons affaire à une grande personne. C'est sympa. En plus, dédicacé. Ça a David à faire ce Pokémon. Allez. Allez, je ne sais pas. Donc, tout ce qui est YouTubeur et tout ça, c'est au 7ème. D'accord. Donc là, nous avons le stand de tatouage. Si vous voulez vous faire découvrir à les fichiers de vos héros préférés, n'hésitez pas. Voilà. Là, nous avons un stand de t-shirt. Alors, je vais essayer de m'accrocher pour voir un peu ce qu'il y a de sympa. Ah oui, il y en a des... Trop cool. Voilà. Je lui montre. Je déteste le matin. Oui, pourquoi pas. En effet. Muitaire d'aller. Vous savez, tout de magnifiques chefs-d'oeuvre. Regardez ça. Attention, les routes s'abtenir. C'est vraiment superbe. Que du beau travail. Tu connais ce Bénédicte ? Hein ? Là, nous avons le stand de Nintendo Switch. Où, comme vous pouvez le voir, il y a un concours Super Smash Bros. Ultimate qui va bientôt débuter. Ah, et là, nous avons apparemment un stand de Star Wars. Je vais vous parler de celui que vous voyez là, c'est une probable réplique de celui que vous pouvez croiser dans Wall-E, notamment le petit robot ménager, mais on peut également le rencontrer dans Star Wars. C'est magnifique comme droid. C'est lequel celui-là ? C'est R6. C'est R6 2L. Il existe, mais qu'à moitié. D'accord. Je suis inspiré d'Air 2, avec la tête d'un R6 qui existe et avec mes propres couleurs à moi. Génial. Il est magnifique. Ah ouais, c'est le bon. Ça change un peu. Et celui-là, c'est lequel ? C'est R6 3L. 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 D'accord. Très bien. Il est magnifique. Très bien joué. Ouais. En tout cas, bon appétit. Merci aussi. Il vous manque juste le verre de lait bleu. Il vous manque juste le verre de lait bleu. Là, nous avons l'espace jeux de société, jeux de cartes. Vous pouvez rencontrer le très célèbre Stella, que je recommande très fortement pour ceux qui aiment vraiment les jeux d'aventure. Vous avez Alltree, qui est là. Et vous avez le Escape Game Star Wars, que je vois juste là. Voilà. Petit d'initiation de Star Wars 7. Il y a même des coups de Pokémon. Regarde celui-là. Horror à Arkham. Waouh. Joli. Le voilà. Aurora. Vous avez le très très bon Kyudo, que je vois là. Qui est un jeu que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il existe encore. Dequel ? Kyudo. Que tu vois juste là, devant la voie de l'arc. Ah oui, d'accord. Qui est très très bon. Très très bon jeu. Oui. Inspiré de l'univers soltienne. Vous avez la guerre de l'anneau. Dont j'ai introduit de très 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 bonnes critiques. Il n'y a pas à dire. Un des meilleurs de cette année. Donc nous continuons avec l'espace bijouterie. Enfin, bijouterie si on peut dire ça ainsi. Ici, on passe sur l'espace dessin. Très très bon. Avec quelques bonnes parodies. D'ailleurs, je vois ici la parodie de Path Fiction. Kill Bill. Je vois la fureur du draguet avec Son Goku. On l'affiche. Très bon. Là, vous avez Serpocodyl avec la couverture du parrain. Ça, c'est très bien joué. Espace interdit aux diabétiques. Avec tous les gourmandises que l'on sait. Là, ce que vous pouvez voir, c'est un travail à l'encre chinoise. L'encre japonaise. Avec le stylo qui est vraiment particulier à ce genre de travail. Et je peux vous dire que c'est un travail de patience et de concentration. Là, nous arrivons sur un espace Star Wars et Harry Potter. Gloire à l'Empire. Gloire à l'Empire. Et gloire également au premier ordre. Tu n'es qu'un jeune apprenti mon Vadawan. Tu vas encore beaucoup apprendre sur le côté obscur de la force. Je suis un grand fan de la saga. Comme disent les sites, si la force brute ne marche pas, c'est que tu n'en utilises pas assez. Voilà, je vous laisse admirer. Notamment cette superbe pendule Star Wars que je vois juste devant moi. En plus, c'est avec un soldat du premier ordre. Vas-y, fous tout par terre, je te dirai un 1. Pendant ce temps, je le laisse ramasser, je continue. Là, pareil, regardez, vous avez du magnifique travail. Ça aussi, c'est superbe, c'est très bien fait. C'est vraiment du travail extraordinaire. Regardez, je vais vous montrer juste ça. Regardez, je vais juste essayer de passer. Regardez ça. Il y a un mec qui va sur le differences. Il y a un mec qui vient sur le differacé. Il y a du travail. C'est bon. Que rosalia? Voilà. Il y a du travail. J'ai déjà du travail. Voilà. nous sommes du stand de hickstein hickstein qu'est ce que c'est c'est une société qui est pratiquement spécialisée dans tout ce qui est représentation du manga vous pouvez voir que vous avez un travail absolument fantastique on continue à avancer alors là vous avez un stand s'appelle le pink hole le hibou rose c'est comique et d'ailleurs regardez vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça regardez l'illustration voilà vous connaissez la raison regardez là vous avez encore un stand de fringues avec toujours un travail extraordinaire on continue regardez moi ça regardez moi ce travail c'est génial alors celui-là je l'aime beaucoup regardez c'est sur albator je vais vous le montrer vous l'avez là voilà un que je voulais particulièrement vous montrer pour faire des compliments joli c'est atelier art 29 regardez ça c'est que un que du bonheur regardez moi c'est merveille le dessin je peux apercevoir le fil là on a un goku ultra instinct en bleu là bas celui que tu vois avec le dos retourné en bleu c'est un goku ultra instinct il y a un vador également voilà là vous avez encore quelques gourmandises pour les amateurs donc je pense que nous avons fait à peu près le tour de tous les exposants qu'il y a on va refaire juste un dernier petit tour non je peux pas je n'ai pas le droit ah s'il veut oui on va se travailler regardez moi ça c'est un travail extra extraordinaire honnêtement j'avoue que je suis complètement sur le cul la conférence en 14h au rez-de-chaussée avec les comédiens de douleur pour ceux qui sont intéressés ce sera au rez-de-chaussée par la conférence à 14h sachant que la conférence et où tu parles sera à 15h juste après la conférence à 15h messieurs dames, vous s'entendez qu'il y a la conférence d'au moins de 10 minutes au rez-de-chaussée pour ce comédien à 14h au rez-de-chaussée voilà là nous avons quelques très beaux costumes regardez moi ça et si je lève un peu vous allez pouvoir voir le monde qui a dessus voilà il termine sur un plan général voilà les amis je vous ai fait un rapide tour de la conférence à 14h de la Japan Geek Festival 2020 qui a donc eu jusqu'à demain soir 19h au palais des congrès de Perpignan sachez que les tarifs sont de 9 euros pour le pain sur nez et 15 euros pour les deux jours voilà j'espère en tout cas que si vous avez l'occasion de venir faire un tour si vous ne regretterez sûrement pas votre voyage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire activez la cloche pour suivre mon actualité également retrouvé sur Discord allez bisous à tous merci merci Sous-titrage ST' 501